Musique 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 Mbote na bisou, bansou, baye bozu Libakouya Goulanda bisou, mo kolo mwalelo Na Emission na bisou Oyo bo pesame libinou na Congo Live Television, décryptage info, lélo toko décortiké, toko l'obéla makambou, boko en makambou ou es ali ko tiré actualité nan bo kanabiso, République Démocratique du Congo, bozo nanabiso de partout bozo ali de partout, bozo nanabiso na Europe, bozo nanabiso na Amérique, bozo nanabiso na Afrique, bozo nanabiso pe na Congo Mobimba, to pe si binou, merci, pou na fidélité ou bozoi, ou bozo ranango tangonio so po na kolanabiso alors lélo comme nous l'avons dit nous allons décortiquer actualité, bah actualité ou es ali vraiment abondante nan mo kolawai lélo la fois passée tango bandé premier numéro nabiso to laksekibinou, question yaseni, les présidents de la publique venaient là de prendre une ordonnance, investissant bah membre yabiro y'a centrale électorale la seni y'a un déco kadima y'a unz autres déco où y'a sengéliko kamba en attendant trois autres personnes y'a opposition et sengéliko proposé pour information nous devons déjà vous informer que y'a un bureau y'a sengéliko kamba investi y'a fayette prêter serment prêter serment c'est mardi dans la cour cautionnelle comme l'a dit la loi où y'a créé seni à part ça l'information moussous peut tozali n'ayango et zali début y'a procès y'a matata ponyo n'ego matata ponyo le kakilelo na première audience alors nous allons dire que c'est le début de tout un processus judiciaire à ototaki na phase préjuridictionnelle phase préjuridictionnelle y'a paï wapi ministère public a menaka instruction donc on s'en quête pour que atala est que m'a fait oyo toso reproché la moto et zali est vrai to et zali vreté c'est dire que l'instruction le ministère public a con coinstruire à charge ou à décharge mais dans le cas précis tomo nuke de komata tapo no instruction et zali nourri après un temps api basse n'aki d'abord ou levé ou et taliba une unité naïe a baso l'an le comme ancien premier ministre ça c'est une noté il est poursuivi ici comme étant ancien premier ministre oyo a prézimé que commettre infraction liée à la détournée alors le lo il a première audience il a qui première audience parce que il a qui première audience et païwapi il était question d'abord de vérifier la saisine la saisine du tribunal maintenant la saisine du tribunal n'a question préliminaire mous sous ce y traité tout c'est pour que peuple congolais besoin tant parce que l'audience est publique mais il y a instruction inquisitorial il y a secret il y a beaucoup tout donc le juge il y a juge il y a congolais il y a un national il y a un 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 Il y a des millions qui se sont dilapidés comme ça. Ils ont été impliqués, présumés impliqués dans le dossier du Congolais. Il y a des gens qui ont été impliqués et qui ont été impliqués. On ne sait jamais dessus. Il y a des gens qui ont été impliqués et qui ont été impliqués. Donc, on aura l'occasion. Aujourd'hui, il faut s'en féliciter. C'est un progrès aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été impliqués pour gérer les choses publiques. Il y a des possibilités de comparer devant la justice. Il y a des gens qui ont avancé pour que le Congolais ait un devoir. Il y a un sens où il y a une rédivabilité. C'est très important. Alors, l'information nous est sous. Pour nous, il y a des gens qui ont été impliqués, je l'ai dit. Nous avons été impliqués avec les autres émissions qui vont venir. Nous avons été impliqués avec les autres émissions qui ont été impliqués. Qu'est-ce qui sera fait ? Qu'est-ce qui sera fait ? Toutes les autres actualités sont liées dans le processus. Nous avons été impliqués avec le médecin. Nous avons été impliqués dans le magasin. Nous avons été impliqués dans le décryptage de l'info. Alors, information moussouspé, nous avons été impliqués tous les deux. C'est clair que tout le monde a été tenu en haleine par rapport à tous les baviso ensemble. Hier, ils étaient dans la réunion. Donc, il y a des déclarations. Oui ou non, les baviso ne sont pas de l'ignence sacrées. Voilà les suspenses, voilà l'élément où ils ont suscité l'attente. Il y a beaucoup de Congolais pour voir les forces politiques dans le cannabis, le collant ensemble, les décisions n'ont pas besoin. Alors, pour nous, le processus où ils ont amené, c'est qu'ils ont un perchoir et un saigné, ils ont un peu de pensé. Pour nous, ils pensent que c'est un processus où ils ont vraiment bâclé et que, par conséquent, ils ont un peu de pensé et ils ont un peu de pensé par l'entremise. Ils ont un peu de pensé, ils ont un peu de pensé, ils ont un peu de pensé pour déplorer le processus où ils ont amené. Mais malheureusement, la réponse, le président de la République, vous l'avez suivi le vendredi dernier, et le président de la République a des avoués qui, en quelque sorte, demandent d'y avoir de quoi ensemble. Parce qu'il a investi, selon le président de la République, le processus où ils ont amené qu'au Kadima, c'est un processus clair, c'est un processus où une majorité a été dégagée, et puis, ils ont amené pour diriger la centrale électorale. Comme pour dire que les trains, les trains, les trains, les trains, les trains, la 2023, ils ont déjà lancé, déjà ce mardi, comme je l'ai dit précédemment, on va investir, il y a des membres, il y a des bureaux, il y a des signes. Voilà. D'emblée, on a une actualité, et on a une question épineuse, une question qui tient beaucoup en haleine, et on a une question de la gratuité de l'enseignement. Où en sommes-nous ? Par rapport à la question de la gratuité de l'enseignement, vous avez suivi les différentes déclarations, il y a un acteur, un partenaire, nous avons suivi tous ensemble les déclarations, il y a cinq ans, donc l'église catholique, il y a une déclaration, il y a une ministre, 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 il y a des enseignants, tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'ababimi, il y a des enseignants, 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 depuis la rentrée scolaire, ils ont acquis. Voilà, le questionnement, tout le monde a dit qu'il y a des enseignants, par rapport à l'église, les enseignants, les enseignants, ils ont décrété depuis 2019, une grande question d'intérêt national, mais est-ce que les acteurs autour de la question arrivent à se mettre d'accord, basant sur la divergence de vue, nous allons essayer de décortiquer ça ici, tout à l'anime, il y a des enseignants, il y a des enseignants, il y a des enseignants, il y a des conventions, il y a des enseignants, plus particulièrement l'église catholique, dans l'État congolais. On va un peu brosser ça, il y a des enseignants, pour qu'il y ait des enseignants, il y a des enseignants, il y a des enseignants, il y a des enseignants, qui nous ont élucidés. Alors, tu as la différence entre la question, il y a des idératas, il y a des enseignants, ça va être point de presse, par l'entremise, il y a messire la réunion, et ça, il y a beaucoup de recommandations. Selon la Cinco, Azali qu'a déploré, depuis janvier 2021, la Cinco déplore, l'église catholique, elle a déploré, façon Oyo, gratuité de l'enseignement, Azali Kottambola. Vous voyez ensemble avec nous, pour la Cinco, elle a que rémunération à l'enseignant, elle a décenteté. Parmi ma recommandation, on parle d'une rémunération qui n'est pas décente pour les enseignants. Les enseignants souffrent. Les enseignants souffrent. Il y a des enseignants, Oyo, basso, arrivés pour nouer les deux bouts de moitié. Azali Kottambola, mes parents, ils ont des enfants qui doivent étudier. Et la Cinco pense que, depuis que gratuité d'enseignement est yée, la rémunération n'est plus adéquate pour les enseignants. La Cinco, ils ont pensé aussi que, financement, par rapport à la gratuité d'enseignement, ils en ont correcté jusque-là. « Tomonaki Mbongo », « Ndengue Pesamaki », « Fonds monétaire international », « Banque mondiale », « Bongo Pesamaki », mais après, on se rend compte que l'argent n'a pas été bien utilisé à travers le gouvernement. Voilà un autre questionnement, une autre recommandation. Oyo, ils allaient fonder par rapport à ce qu'il y a d'enseignement. Ils ont encore proposé, « Banque mondiale, ils sont sur les campes où il y a ces copies. » Est-ce que ces copies, c'est qu'il y a des formes actuelles ou est-ce qu'il faut revoir le fonctionnement de ces copies ? Voilà ma recommandation. Ils ont aussi parlé de mise en place. Il y a une commission, donc il faut élever la collaboration permanente, il faut exister. On va en parler, rester scottier pour comprendre comment est-ce que nous devons fonctionner entre les différents acteurs, les différents partenaires. Il y a l'enseignement dans Bokanabiso. Alors, selon la 5e, il faut un cadre permanent de dialogue pour permettre les différents partenaires. Il y a l'enseignement national, surtout l'enseignement de base. Puis, le bel acquis, la construction avec l'école, la réhabilitation avec l'école, parce que les infrastructures, ce sont des défauts dans le niveau où il y a l'école du bel et où il y a les sols, il y a les sols, il y a les sols, et la qualité d'enseignement, ce sont de plus en plus de gringolets, et ils sont sur la qualité de l'école, il y a la qualité de l'école. Voilà d'emblée les différentes recommandations désidérataires, c'est-à-dire que 5e, pensent que c'est une avancée d'avoir la gratuité, mais il faut tout ça la gratuité, pour que l'éthiaba a terné son confiance, en assurance, pour que l'enseignement, ils allient, ils soquent le Yamboka, ils allient, ils soquent les Agenès et les Kalamalam. Voilà. La 5e, ils ont réproché, notamment aussi, dans Moka, ils ont réproché dans le gouvernement national d'avoir banalisé, banalisé. Selon la 5e, ils ont banalisé, les révendications, les révendications, les renseignements, ils ont dit ça. Notamment, ils sont politisés, grèves, grèves où ils ont salé, grèves où ils ont droit constitutionnel, reconnu à tout individu, où ils se sentent lésés dans les cadres de son travail, à protester devant une ou telle autre question. Voilà. Voilà. La 5e, la perception des choses par rapport à la gratuité de l'enseignement. Je vais le faire parce que c'est la seule confession religieuse où ils ont un convention avec l'État congolais qui porte vraiment les credos. Il y a Makambo et Tali, gratuité de l'enseignement, et elle a eu le courage de le dire par l'entremise. Il y a la secrétaire Nayé, la 5e, Messier Labbé et Choli. Mais ce n'est pas la même chose. Mais voilà. De l'autre côté, il faut ce qu'au total, que pense le gouvernement congolais ? Nous avons tous suivi la dernière intervention. il y a des co-ministres Tony Moua, professeurs. Et puis, Azalaki, on a plateau ensemble avec son homologue, son collègue. Il y a communication, le ministre Patrick Mouyaya. Le Béda qui a été la gratuité de l'enseignement, il a acquis juste après, effectivement, il n'a pas parlé du peuple oubain, il n'a pas parlé du peuple oubain, il n'a pas parlé de l'éducation. Il n'a pas parlé de l'éducation. Il y a des élèves, ça c'est un postulat, il y a des élèves qui ont protesté. juste après ça, le ministre est passé pour riposter. Moi, j'appelle ceux qui ripostent, parce qu'il faut seulement décortiquer le ton au ministre à utiliser, qui c'était un ton fort. C'était vraiment un ton fort, c'était un ton rugueux. Moi, j'aimerais dire aussi dans la bande de Koba, Zokamba Bissot, surtout, surtout au ministre, il y a une lourde charge, il y a Zokamba Mboka. Alors, dans Zokamba Mboka, il faut toujours qu'on l'a née la marambo, la chose publique, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on gère la chose publique. Un ministre doit avoir cette carrière-là, je ne dis pas que le ministre le manque, mais je dis seulement que, voilà, ces conseillers doivent faire un effort. Il faut baser à l'effort sur ce point-là. La communication du ministre, on l'a trouvé un peu, ça qui est vraiment trop du boum-boum, du boum-boum, du box-to-box. Ce n'était pas bon. Une bonne communication voudrait que qu'on rassemblait les gens autour d'une question au lieu de venir lancer la défensive, l'offensive, Ezaki est vraiment mal amouté. Bon, ça, ce n'est pas la question, mais Ezaki, juste, virgule, l'autre signal qui est soulevé. Voilà, je disais que le gouvernement congolais, le gouvernement congolais, pardon, par l'entremise, il y a ministre, retenu, lui aussi, a parlé de la question. Le gouvernement congolais pense que Tozali n'a plus de 58 599 écoles, avec 8956 personnels enseignants. et que l'État congolais aujourd'hui est en train de prendre plus de 70% des enseignants en charge. Plus de 70% des enseignants en charge. Mais le ministre est allé même plus loin en parlant de 20 000 francs, des 48 francs que le gouvernement est baqué, ici. Mais le enseignant de ce côté-là, le binot, quand vous parlez de 20 000 francs, messieurs les ministres, quand vous parlez de 40 000 francs, mais il faut regarder de l'autre côté la vie sociale. 20 000 francs, c'est 10 dollars. 40 000 francs, c'est 20 dollars. Au regard de ça, ce total, ça s'avère être insignifiant pour un enseignant à se consentir beaucoup d'efforts. Quand même, c'est un début. Mais il ne faut pas tous en féliciter, il ne faut pas tous se bomber les torses que tu baxais les banques. 20 dollars, c'est insignifiant, messieurs les ministres. C'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant pour que tu t'aimures cet enseignant-là à un avis moque, décente, qu'il mérite. Qu'il mérite. Voilà. Le ministre a aussi parlé de prise en charge. Il a dit que le système de prise en charge des écoles par les parents préjudiciaient éducation nationale. Face à l'éducation de l'éducation nationale, il a dit qu'il y a des écoles où les parents prennent en charge les enseignants. On se rend compte finalement que c'est la main qui donne, c'est la main qui domine. Voilà. Alors ça a ménuisé la qualité de l'enseignement. Ça a ménuisé la qualité de l'enseignement. Mais avec la venue de la gratuité, on sent que moi, changement, il y a qui. Moi, souffle, il y a qui. Tous les élèves ont la possibilité de bénéficier d'un enseignement gratuit, surtout de base. Ça, c'est un élément important que le ministre aussi a soulevé. Voilà. Mais non, le ministre s'est épinglé. Il dit, bon, le problème avec la gratuité est alliée. Bon, c'est-à-dire qu'on bénéficiait dans le système où il y a des parents qui font parce qu'il y avait des gens, quand il parle des gens qui bénéficiaient des 5 dollars par élève, là, je vois directement qu'il fait allusion à qui? Au cardinal. Voilà, il ne l'a pas voulu dire. C'est-à-dire que dans l'ancien système, il y a des parents qui font surtout dans l'école conventionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon moment, dans le foot, il y a un quota. Il y a un moment où il y a un bon beli les chefs spirituels, les chefs de l'église, les évêques. Voilà. Quand il parlait des 5 dollars dans la speech, quand bien même qu'il y a un prétérision, mais il n'a pas voulu dire que c'était les cardinales soient décopés à S.E.C. Je dis que c'est-à-dire que chaque chef spirituel alors quand la gratuité est venue, il le molit l'espoir. Alors selon les ministres, ils pensent que tous ces gens-là sont en train de tirer les ficelles tout simplement parce qu'ils n'en bénéficient plus. Voilà. Yawano Zomona, lui, il parle de la manipulation. C'est pourquoi il est allé même loin pour dire qu'il y a eu une manipulation dans le niveau où il n'y a pas des gens qui ont protesté. Voilà. Voilà le des tableaux auto-peindre. Il y a d'un côté ce qui pense la Cinco, de l'autre ce qui pense le gouvernement congolais. Voilà. Maintenant, plus au total, essayons d'analyser pour comprendre ce qui doit être. Ce qui doit être fait. Ce qui est plus important. Parce que la vie d'une nation dépend sur des choses qui sont plus importantes. Plus importantes par rapport à Jésus-Ambouka. Surtout que nous savons que l'enseignement c'est un secteur vital pour une nation. Est-ce que tu as un enseignement dans le monde dans le monde dans le monde ? Est-ce que tu as un enseignement dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde ? Est-ce que la gratuité de l'enseignement est prise à la valide ? Est-ce que un projet nourri ? Est-ce que un projet où le peuple congolais et surtout les enfants vont bénéficier dans l'éducation ? Non seulement ils vont bénéficier dans l'éducation mais les acteurs qui donnent l'éducation sont les conforts qui sont les âmes et 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 qui sont les âmes. Voilà le questionnement que vous avez posé pour que vous mettez ensemble que vous décortez et que vous avez tout à l'heure. Qu'est-ce qui doit être fait pour que le secteur rouennais enseignement et étabou la malade ? avant tout, tout à l'arrivée, je m'empresserai que visiter nos cadres textuels. Les cadres textuels sont les âmes qui sont les âmes qui sont les âmes et qui sont les âmes entre l'État congolais et la confession religieuse. Plus particulièrement puisque nous parlons de la Sinko, puisque nous parlons de l'Église catholique, il faut d'abord identifier les régimes. Les régimes sont les âmes dans la convention scolaire. La convention scolaire a les textes où ils ont les âmes de la relation entre l'État congolais et l'Église catholique. Ils sont les âmes de la milliers scolaires. Cette convention a été signée en 1977. En 1977, ils sont signés la convention à la convention. La convention a été montée même dans l'époque coloniale. C'est à l'époque coloniale que l'Église catholique, les Églises où il y a qui sont les missionnaires par l'entremise de l'hierarchie ecclésiastique, ils sont signés à la convention et à la convention dans l'État belge. Là, à ce moment-là, nous étions une colonie belge. C'est-à-dire que ma relation à l'Église est à l'État congolais est remontée dès longtemps. Elles ont remonté dès longtemps. Alors, il faut vraiment beaucoup de maîtrise pour ne pas tout qu'il y a une superfuge pour ne pas que l'Église catholique. J'insiste sur ce point-là. Ma relation à l'Église catholique est à l'État congolais qui a remonté d'il y a cela 100 ans. C'est tout un siècle où ils ont remonté ma relation. C'est-à-dire qu'il y a ma relation où il y a ma casse et il y a une relation où il y a avec l'État. Oui, il existait dans l'État. Alors, il y a une relation qui a été fait détruire par les simples faits. Il y a ma et il y a tout. Il y a une relation qui a été fait parce qu'il y a des gens qui font des déclarations à la va vide. Non! Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire que même si nous allons loin, parce que je parlais du cadre textuel, vous allez visiter aussi la loi cadre numéro 14 bar 004 du 11 février 2014 sur l'enseignement national. Sur le moyen de l'enseignement national au Congo, il faut lire cette loi. Il faut lire cette loi. La loi sur l'enseignement national est de circonscrire les cadres. Au moment, on a un article D, le B, ce qui doit être l'enseignement des bases, surtout pour les enfants. Mais ce qu'il y a dans l'article 11, 12 et suivant, vous allez trouver là où on parle des partenaires et on parle, on insiste, du cadre des dialogues qui doivent réunir entre les différents partenaires au secteur d'enseignement national. C'est là où j'ai dit que les dialogues doivent être permanents. On ne peut pas faire étouffer, on ne peut pas éliminer les dialogues dans le état de l'enseignement au niveau national. Les dialogues doivent être permanents. C'est pourquoi j'en appelle au gouvernement d'entendre, d'écouter désidérateur d'enseignement. Même si il y a 10, même si il y a 5, c'est important, il faut les écouter. Il faut les écouter. C'est pourquoi j'en appelle même au ministre, j'en appelle même au ministre au niveau d'avoir un peu de modestie. Un peu de modestie. Parce que même si il y a 10 enseignants, même si c'est 10 écoles, vous semblez les minimiser, c'est important. Même si c'est 10 écoles, la vie nationale, même si c'est 10 écoles qui n'enseignent pas, même si c'est 10 écoles où les étudiants sont enseignées. C'est toute une nation où ils sont en péril. On ne peut pas en remettre en cause. Donc nous, vous, en tant que gouvernement, vous pouvez vous dire que le papa, la maman, le gouvernement, la maman, vous dire les gens ne sont pas les gens qui ont ces parents-là qui peuvent accepter les parents-là qui peuvent accepter les parents-là sans rester, sans faire quelque chose pour ces enfants-là. c'est ça, ces regards-là que le gouvernement doit avoir. Le gouvernement ne doit pas que le bac n'en, bon voilà, ça dit école. Non ! Ça dit école, mais c'est beaucoup. Ça, c'est selon vous. Mais c'est beaucoup. Il faut écouter ces enseignants-là. Il faut écouter ces enseignants-là. ces enseignants-là sauf. Combien la gratuité les lieux qui sont là-bas à l'école. Les lieux qui sont là-bas à l'école. Il faut la chance il y a le temps-là. Là, il faut te mettre en voile actif de ce gouvernement. Il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas tous se plaire parce que la gratuité c'est bon. Tous se plaire parce qu'il y a une gratuité. Non ! Il faut aller plus loin au-delà de la gratuité qui a été décrétée. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire réellement pour que cet enseignant-là qui transmet la matière à cet enfant-là ou à ça à venir et à lobby à ça n'a pas connu sur madame. Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que vous en tant que gouvernement vous devez faire ? C'est ça la grande question. C'est pourquoi j'en appelle. C'est pourquoi je demande. Je fais ce de ne pas éteindre la lumière du dialogue dans secteur et enseignement. mais c'est le ministre. Il ne faut pas éteindre ça. Il ne faut pas nous donner l'impression que vous ne voulez pas dialoguer. Ici, je félicite la sagesse. Il y a un ministre, il y a un premier ministre qui a appelé à l'ordre le ministre pour que basons dans la table des négociations pour voir ce qui doit être fait au plus vite possible parce que nous ne pouvons pas insister. Il y a des enfants qui doivent étudier à un moment donné et qu'on se retrouve bas à la palais du peuple pour protester. On peut beau dire qu'on bas a qui politisent, les apolitisations, non, 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 non. On peut dire qu'il y a des manipulations, oui, vous pouvez avoir toutes les raisons de les dire, mais l'aspect factuel c'est le plus important. Qu'est-ce que nous voyons ? C'est ces enfants-là qui se retrouvent à la rue pendant le moment où ils devraient se retrouver dans une salle de classe pour recevoir la matière. Vous, en tant que gouvernement, vous devez comprendre ça et examiner dans ce sens-là et trouver des solutions adéquates pour qu'enseignant on a bénéficié du minimum où ils permettraient à t'amener sa moine à ma lam ou à aller à venir à l'objet. C'est pourquoi il ne faut pas limiter les cadres du dialogue. Il ne faut pas limiter les cadres du dialogue. Mais de l'autre côté, les enseignants aussi, comme bien même que le droit à la grève est reconnu par la Constitution, mais ils ne peuvent pas aussi aller au-delà de ce qui est prévu par la loi. Voilà. Le droit est droit seulement s'il est limité. Le droit pour qu'ils aient la drogue, il faut qu'ils aient la limite. Le droit à la grève est un peu la limite au-delà et le droit est-il vous ne pouvez pas dire que parce que il faut qu'ils aient bien, parce que il faut qu'ils aient la grève. Non, la grève est un processus dans le droit et ça, il faut qu'ils aient au risque de tomber une grève sauvage, une grève brutale, une grève qui ne respecterait pas. Constitutionnel prescrit l'ego. Voilà. Donc, les enseignants aussi de leur côté doivent comprendre que le gouvernement c'est un partenaire. D'où, à chaque fois qu'il y a un dialogue, il ne faut pas laisser le cadre pour protester tandis que il y a déjà la table de négociation. Bon, et ça va tact. On peut voir ça à l'anglais et les syndicalistes peuvent l'utiliser. Mais non, mais il faut aussi vous en tant que syndicat plusieurs parce que l'enseignement primaire et secondaire il y a plusieurs syndicats. Il faut aussi vous en accadrer ou un intersyndical. Il faut voyer qu'est-ce que vous poursuivez réellement. En termes, il y a respect à la disposition. ce que vous demandez au gouvernement de faire, vous aussi vous devez être capable de le faire. C'est-à-dire que vous devez être capable aussi de respecter tant que ça la grève, il faut grève et respecter le processus normal au risque de tomber dans une grève sauvage. Voilà. Voilà. Les éléments il faut être concouris. Les éléments il faut essima dialectique. Voilà les éléments qui doivent soutenir la dialectique entre cette question épineuse et la gratuite de l'enseignement. La gratuite de l'enseignement ils ont projeté à Malamou. Ils ont déjà la constitution depuis 2006. Mais avec l'avenir du régime actuel, ils ont essayé de mettre ça en pratique. C'est un bon projet. Mais le problème les allie dans la faisabilité. Il faut être humble pour reconnaître ce que nous devrons faire. Pour que tu reconnais ma faiblesse de chaque côté. Là je m'adresse et au partenaire au bazar enseignant l'église et aussi le gouvernement combole. Il faut être humble pour que tu reconnais nos faiblesses nos différentes faiblesses pour que permette à Bissot de avancer. On a suivi ma déclaration. Il y a un au début je disais que ma déclaration il faut te limiter il faut te contrôler parce qu'on a suivi quelqu'un qui dit je n'aimerais pas le citer mais il dit si c'est comme ça ce qui est au canadé l'état congolais doit se chercher d'autres bâtiments ailleurs mais surtout garder ma bâtiment à Bissot non mais vous vous trompez sur le plan légal sur le plan de la convention qui a été signée entre l'église et l'état congolais on dit ceci cette convention l'a dit ceci l'état congolais il fait quoi il disponibilise la terre le fond c'est à dire que l'état congolais a péssima belé pour qu'en retour l'église à sa anim à Tonga a péss à éducation voilà l'état congolais a péssima m'a belé pour que l'église ait sa éducation ce sont les partenariats qui existent entre l'église et l'état congolais alors pour que tout avance pour que tout l'obé là au état l'éducation il faut que les deux partenaires se mettent se mettent d'accord se mettent d'accord sur ce point là il faut que les deux partenaires se mettent d'accord parce que les bâtiments qui sont construits les bâtiments qui sont construits les bâtiments qui sont construits sur les sols congolais et ça parce que l'état congolais a péssima belé donc vous ne pouvez pas dire que nous nous gardons les bâtiments c'est comme si ces bâtiments là sont construits dans ma belé non non le bâtiment est construit sur le sol congolais parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'état congolais c'est une propriété exclusive de l'état congolais donc ça n'appelle toujours la dialogue il faut exister entre ma partenaire pour que le secteur on a et voilà voilà donc pour clore la dossier on a il y a gratuité de l'enseignement il faut dire que j'insiste sur ce point là parce que dialogue il faut réunir parce que si vous allez récupérer les bâtiments pour laisser quoi pour laisser quoi les congolais n'ont pas besoin de ça le peuple congolais a plutôt besoin pour que les partenaires entre partenaires trouvent un terrain où ils vont permettre d'avancer pour que l'avenir il y a l'objet qualité d'enseignement il y a mal voilà voilà différentes recommandations différentes demandes c'était vraiment un plaidoyer il y a secteur il y a enseignement où ils ont souffré il y a souffrir mais ils ont peiné pour lancer mon code depuis 2019 voilà les tous nous ont un parti ils ont qui un incursion qui n'a l'armée rwandaise sous Mais moi, ce que je vais dire, j'ai senti, c'est la première fois de voir l'ambassadeur rwandais à la défensive. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut dire, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui a été réservé ? Voilà, il faut faire le bon côté des choses. Nous avons vu notre armée se défendre, ça c'est une bonne chose. Nous avons vu notre armée venir à bout de l'armée rwandais. C'est une note positive. Il faut tous en féliciter. Et j'en appelle ici le gouvernement congolais, à tel de bon oeil, il y a le gouvernement rwandais. Il faut revoir, il faut revoir, il faut revoir notre collaboration. Le Rwanda n'est pas sincère. Le Rwanda n'est pas sincère. Il faut re-continuer dans Rwanda jusqu'où ? Ici, je pense, et j'allais, dans le bas qui est en même, dans la tribune, moi, je vais découper le bel et dans la tribune. On a formulé des recommandations pour dire que l'État congolais doit aussi jouer dans ma unité. Il faut jouer dans ma unité parce que le Rwanda est malin. Le Rwanda est malin. Nous venons de signer des accords, on a joint, il n'y a pas même six mois. Mais voilà que, à chaque pimpin, les Rwanda, ils cherchent à violer notre territoire. Oui, on peut dire au post-tir, il y a le président de la République, il est le président de l'Union africaine. Bon, voilà, il doit être modéré. Oui. Même le ministre a dit qu'il minimise en disant qu'il a un fait bénin. Non, mais c'est le ministre, Mugaya. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas minimiser le fait que l'armée rwandaise écoute ça. C'est un fait grave. Ça viole la souveraineté d'un État. Et lorsque ça viole la souveraineté d'un État, ce n'est plus un fait bénin. Et comme un fait grave, il faut y retenir, attention. Il y a Congolais Niosu parce que c'est un droit sacré. La Constitution parle d'un droit sacré. Il y en a quatre. Si vous lisez très bien la Constitution, il n'y a que trois et il n'y a que quatre droits qui sont sacrés. Il n'y a que quatre droits. Il n'y a que quatre droits où ils sont sacrés. Parmi les quatre droits, ils ont un droit au balobi, le droit de défendre le sol congolais. Le droit de défendre le sol congolais, c'est un droit sacré, reconnu à tout congolais. C'est même au-delà, c'est un devoir. Donc, surtout les peuples congolais, ils ont réagi en disant que c'est un fait grave. Vous ne pouvez pas dire que c'est un fait bénin. Non, ce n'est pas un fait bénin. Parce que ça dérange la souveraineté de l'État. Ça dérange les relations diplomatiques autour de la Monna Bande Kowana. Alors, nous formulons des demandes dans l'État congolais de revoir d'abord la relation Nabiso dans Rwanda. Nous ne pouvons pas continuer à voir ça, les yeux doux, à un pays qui, semble-t-il, ne veut pas collaborer dans la franchise Nabiso. Ça, il faut le dire. Un pays qui ne veut pas collaborer avec beaucoup de franchises avec l'État congolais, ton peuple congolais. Voilà. Voilà. Questionnement aussi. Où est-ce que vous avez dit? Où est-ce que vous avez dit? Une course en armée rwandais. Voilà. Le désactualité est dit. Vous avez dit? On a fait en armée rwandais. 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 Donc, on n'a pas supprimé. On n'a fait en armée rwandais. Mais on n'a pas fait en armée rwandais. Là-dessous, il y a un téléphone qui a changé. Un téléphone qui a changé. Il n'a pas dit. Il y a un DG. Là-dessous, il n'a pas été dit que le monnaie de revoir à la cetteódine. Ce n'est pas question de réveillance. voir moyenne il ya fouté là est ce que le gouvernement équipe et à la va vite était bon au bac à qui déjà et qu'aujourd'hui cause au patin voilà moi quelques questionnements il a non habitué à congolais oui il faut étaler maman l'âme ou pour que toi y est bas le ligny tout sénégal qu'au salle là n'a eu ta vie registre les appareils mobiles où il a vraiment contesté par plus d'un congolais balbiface aux aux amas barrizo p va profiter par réseau p va profiter à téléphonie mobile et télécom va profiter qu'au quatre abattu unité montagose a déjà fouti ram n'ayez six sur six meilleurs sont rétabli na téléphon n'ayez quatre sur six tout trois sur six moussouz tout bas on a sorti à zéro voilà le peuple je souffrir voilà il faut tout à l'appel au quoi n'a y a on a appelé la ministre à pétentique mais si le ministre vous avez la lourde charge vous avez la lourde charge les veillées sur les télécoms ensemble la rptc vous avez la léthargie vous avez la léthargie vous avez la léthargie ou la léthargie n'a mis les aires m'accès nous devons vous le dire c'est une grande léthargie la rptc fait quoi la rptc fait quoi la rptc fait quoi la rptc vous avez la autorité des régulations la matière de téléposte la télécommunication fait quoi on vous dit on réclame on crie haut et fort que basso kata bisso ba inité sous prétexte que basso l'omoulabisson à rame basso salé lô côté mais comme on les souffle 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 moutaché moi inité n'a bon à cause d'un bonne volonté on a fout à rame mais t'en m'aché inité n'a y on est pas quatre ans n'a n'a rien saigné basso kata on est là de ce qui est réclamé voilà c'est toute la problématique il faut trouver des solutions il faut trouver des solutions adéquates n'a pas des mondes il y a peu plus congolais surtout que ce gouvernement vous l'avez dit tomba investisse à kibino boyé pône à rossal à pône à peu plus congolais alors il faut donner des réponses à l'écoute n'a pas désidérataire pas congolais n'a pas désidérataire pas congolais parce que voilà c'était la télécommunication c'est un secteur moko porteur yabba richesse et belé si nous nous mettons à travailler dans le bon chemin tu remets mbou mon ambo facilement vous vous voyez comment les réseaux et aux trafiqués vous voyez comment les réseaux trafiqués il commence à vendre des minutes dites moi un peu il commence à vendre de deux minutes n'a cité baso tk bas minute dit point un peu basso tk bas minute on a 500 francs a eu la pêche aux trois minutes au lieu tiens il n'était n'a eu 25 qui n'a eu et vannes dans la téléphone il bâche bapé sur trois minutes ouais comment une basso basso il a pédé bisso basso il y a bisso mon l'état l'état le gouvernement comme on le doit veiller ensemble avec l'autorité à régulation pas veiller ya mouana avec la loi 2020 ou tous à 1er je vous annonce que je vous informe qu'il ya une loi qui a été publié la journal officiel la loi sur les télécoms ils ont qu'on modifié la loi où ils ont maquillé en 2002 bah c'est quoi la loi là la loi sur les télécoms pour que ça l'état l'argent c'est peut ça l'état m'a cassé il y a quoi enquêter pour la barba réseau et il s'appelait que ar ptc et zonni la petentique ar ptc zonni la petentique il boussa qui n'a présidence mais avec la loi et 2020 et zaki promiguer la novembre 2020 les lois a publié depuis septembre dernier donc autorité à régulation ya poste télécommunication et zani sous la présidence et commis sous titel ya ministère ya petentique voilà vous avez maintenant les armes pour traquer tout bâtonne ou ce bon ça la magouine et secteur la télécommunication voilà voilà ça c'était vraiment un ras-le-bol photo l'obé la mot bakomole et baso souffrir sur ce point là photo l'obé la mot parce que congo et j'ai un bisou n'y on sort congo et à ponadis on tous se marra beaucoup pour qu'ensemble de bâton et ma congo yo de l'avant voilà ça sera par cette note netto koussou kisa d'écryptage en fond n'a miso a moko le mwa de l'or nazaïna sengo yako anime ango to l'obéli mwa bactualité belé to l'obéli affaire matata pognon oyeo yébangi lélo audience alibosu zaki lélo zaki il ya mongonga minguité parce que il s'agissait de parler de la saisine du tribunal quelques questions préliminaires avant de continuer la suite ya audience nous aurons le temps sur ce plateau d'en parler avec de plus amples détails pour que bo comprendre quelle est cette situation là oh yo et koussa lémanakati a processus soit tu l'obéli paye gratuité de l'enseignement on a parlé de l'incursion la dernière incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolaire tu l'obéli affaire ampe to pésie information que dc c'est mardi déjà et et goza la prestation de serment il ya nouveau bureau zaki investi par le président de la république puis qu'en basse n'y pas reprété s'amène à bambou l'ubosso ya couron constitutionnel voilà p'ban de koya ensemble pour la république basa qui la réunion l'obé to zozela impatiemment réaction n'a bambou zanini après investiture yavande de koba ou kamba séni to zozela avec impatience le peuple congola zozela voyez ba issu ya union sacré et kozala wabi bako panzana to bako panzana te et ce qui mouis katoumbi à lomwe union sacré est-ce que bandekona e moussous ba dépité ba sénateur et ensemble bako landa n'e ko mouis katoumi to bako tigala na union sacré voilà les grandes questions les grandes problématiques au tourzana plaisir beaucoup plaisir parce que c'est ça et toujours un plaisir de d'être devant vous pour le bel amour n'a pas le jour oui pour ya merci vraiment beaucoup parce que vous avez eu le temps de nous suivre de partout vous a de partout na ba continent n'yonsso bozo landa bis son afrique du bozo landa bis son a londres la pcb non beauté bozo landa bisso nakikwitz bozo landa bisso nanganda jika to pcb no matoni mingé parce que congola et zolanda ma partou une bonne chaîne ou est-ce permettre à bisso pour que taux sur l'anamai matali politique bema question et tali société merci pour votre fidélité bo tika la malamou et bozala malamou et longo en compagnie naba ele manyo so ouyo e zaliya konwoula ev ngaï de mon kote na pe si du lombote mou koulou malamou et vive 100 ans merci beaucoup mou koulou malamou et vive 100 ans merci beaucoup